et c'est reparti c'est la belle et ce tech va prendre la première armoured savons la deuxième panzer grenadier alors la première armoured a une très bonne réputation par son choix et la puissance de ses unités la seconde division panzer grenadier on a vu ses troupes avec le trait parachutiste qui se retrouve sur l'avant la map on la connaît alors est ce que ça va jouer zoulou est ce que ça va jouer oscar en règle générale mais sur du zoulou et là c'est qui c'est savon qui s'installe le premier pour l'instant son petit camarade n'est pas encore là il ya du monde quand même sur oscar deux quatre cartes les unités or les forwards classique à un dispositif différents à l'installation alors je la fais à part cette vidéo parce que les fichiers étaient quasi le double plus gros que les deux autres donc je me doute que on va avoir à faire à une grosse partie et je sais pas si c'est lié au choix de savon qui part visiblement sur sa gauche qui n'est pas classique puisque en règle générale tout est misé sur sur zoulou là il y aurait oscar ça serait quoi le plan ça ferait x-ray oscar peut-être se rabattre sur lima pousser ce pousser sur papa c'est un peu chaud parce que après ben voyez un petit peu la ligne d'apro c'est à moins qu'il y en ait qui sortent par là tu sais pas en tout cas le le chargement est bien à gauche le commandement il part où lui il va d'abord taper alpha x-ray oscar et contenir sur zoulou ah non il va direct sur zoulou il ya un mystère parce que c'est quand même pas avec ça qui va supporter son je sais pas ce qu'il y'a dedans mais ça doit être des magiciens parce qu'en face il ya la première arme au raid et la première arme au raid elle joue tout à la gauche donc c'est ce tech et là il n'y a pas de mystère c'est direct zoulou classique avec de la projection alors lui il va tomber sur le paquet il va être heureux de 2 il va pas jouer longtemps en fait il va vite se reposer et là par contre ça va faire zoulou lima ah ouais il ya du monde derrière les gazelles on les retrouve l'armement et lui aussi il a décidé d'envoyer du monde pour prendre du point direct c'est ça fait le petit passage oscar optique et or c'est shift 1 il donne un ordre il maintient shift appuyé donc la touche de gauche au dessus de contrôle et ça donne des ordres multiples vous n'avez pas besoin d'y retourner donc quand vous voyez pas que votre ordre est réalisé c'est qu'il s'est passé un petit incident de parcours c'est un peu le danger mais là non non c'est confirmé savons pas à gauche bon ça va donner autre chose là les commandements vont se vont se croiser d'une manière originale bon 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 ouais là le la surprise zoulou devrait être pris rapidement donc ce qui forcerait à minima une défense avant dû d'attaquer ou peut-être une attaque par le flanc pour venir chercher sur les arrières et ainsi couper à les appros mais il faut du monde est ce que la seconde division est capable de sortir des troupes ça serait de sortir des troupes à moindre point pour courir du terrain bon je suis curieux de voir un petit peu ce que ça va donner parce que ça change changement de programme qui s'essaie alors là il s'est passé alors c'est savon qui s'est raconté un autre scénario va y avoir redistribution des cartes alors voilà là on est c'est la victime je fais pas si long mais j'étais surpris du déploiement de savon est intéressé et là il change à nouveau donc bon ben on va voir ce que ça va donner cette stratégie et ce changement de stratégie allez on lance la baston c'est parti alors le soutien direct sur zoulou vitesse grand v savon arrive prumps avec les paras sans doute plus les recos l'investi par par le flanc alors que les recos les recos en ville et il pousse les paras par contre il va croiser les gazelles il n'y a pas d'entières je vois pas d'entières est-ce qu'il les a vus ah il pousse il pousse il pousse il va hop 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 et puis c'était du gradé hein gradé à 3 on peut dire qu'ils sont fait choper par la patrouille ils s'en sortent pas trop mal par contre il y a du dégât ça reste sensible et puis ce tech va leur réserver un accueil il a peut-être perdu une unité dans cette affaire ces véhicules qui ont pris le plus cher bon ça c'est pas grave l'entière de ce tech était en place il a réussi à passer d'une apalme sans gros dégâts et pendant ce temps là ce petit coup spécial là n'a pas bénéficié du tout à savon puisque on retrouve les ss du para toujours une unité d'élite avec les fameux traits et savon se retrouve dans la position pas cool dans laquelle était sauté que la partie précédente et puis ben forcément sur sa sur sa gauche savon est complètement verrouillé bon en tout cas il y a du renseignement pour pour sauté qu'un début de partie délicat alors tout reste à savoir comment ça va se passer ici mais les hélicoptères peuvent s'y donner à coeur joie puisqu'il n'y a pas il les protège avec le fumis il les voit plus ils sont cachés et là il engage le combat direct au corps à corps même pas peur il a qui en face rifle fs jäger en théorie ça devrait bien se passer il en met une deuxième couche au niveau du moral c'est pas ça pourtant il dit il est en stresse là pourtant c'est de la bonne unité je sais pas ce qu'ils vont devenir les jäger pour l'instant le brouillard tente de faire l'appui pour la survie il y a rien qui passe pour leur donner un coup de main le front est complètement interdit avec quand même du monde c'est des mortiers embarqués donc la sautéque s'en débarrasse est-ce qu'ils seront encore à portée pour soutenir les petits camarades c'est peut-être le job des China qui a un avion qui coûte pas trop cher qui peut donc faire un taf intéressant il coûte pas trop cher mais il va pas assez vite il a pas le matos là il y a de la perte quand même ça fait 3 appareils il en a perdu de la munition du côté de Sotek et Ducrou blindé arrive manque de bol les jäger étaient déjà engagés et ils en ont souffert alors les munitions ont peut-être tenté de passer pour ravitailler plus haut mais là-haut ils continuent à se battre pour leur vie et dans des conditions de plus en plus délicates puisque Sotek lui leur envoyait du renfort de l'appui ah lui il avait les yeux partout ça devrait pas suffire les unités sont très diminuées et Sotek qui se paye le luxe il y avait quand même du point côté côté savon mais c'est juste parce que Sotek n'avait pas envoyé les siens il n'y avait pas de commandement sur zone et maintenant Oscar c'est fait papa fait mais ici c'est fait malgré la résistance de quelques unités qui sont en train d'être traitées comme on dit s'il les envoie à découvert ouais traité mais le traitement s'est fait déglinguer en lieu et place du problème là il s'en sortait là le chef tête qui arrive pour le dézinguer il y a quand même des fois des jours où quand ça veut pas ça veut pas il s'installe comme une moissonneuse batteuse mais pas pour récolter la même chose et il se présente sur le flanc bon le savon est au courant du danger maintenant il a une couverture ici qui ne sera pas suffisante avec un risque donc sur son flanc alors il y va presque tout seul le renseignement n'est pas si énorme que ça et même couverture ouf le challenger oula yaye 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 dur d'être une infanterie et savon essaye toujours son soutien aérien là ça fait le taf il va rentrer à la maison à le tornado c'est pas le même tarif que le GINA pas la même vitesse et pas les mêmes moyens d'évitement des missiles alors le cheften là s'il se fait choper par le Jäger il y a ce qu'il faut pour répliquer un obus hache la mitrailleuse le Jäger lâche pas l'affaire certes il a l'armement ok mais la distance 675 mètres voilà à partir de là le cheften s'est mis à l'abri et c'est reparti pour un assaut avec peut-être la tentative de faire rentrer le commandement avec une zone d'appro qui n'est plus menacée par le cheften qui est arrivé gentiment qui a été un peu refroidie dans ses ardeurs une unité a réussi à rentrer mais elle ne va pas poser de problème encore un challenger qui a deux doigts là quand même d'y passer alors est-ce que en ville ça devient compliqué il n'y a plus grand monde sauf qu'en face il n'y a pas non plus le matos qu'il faut pour savon il s'est mis en belle position d'appui ça se joue à pas grand chose l'appui arrive mais l'infanterie se fait dézinguer là eux par contre ils vont se présenter face à un ennemi costaud qui s'est protégé derrière son fumier ce qu'il va peut-être lui donner là dans la plaine le fumier protège plus au final l'adversaire du chef ten qu'autre chose ou alors combat duel de char est-ce que ça a été fatal on dirait j'aurais pas parié là dessus je pensais que le chef ten allait buter les léopards un par un et là il y a une petite ocase là mais il n'y a pas l'infanterie si elle arrive je ne sais pas ce que c'est je n'ai pas vu d'où c'est venu c'est le tornado il y a eu un mais c'est qu'il y a possibilité là il n'y a plus personne dans la boutique ici c'est un peu mou du genou bon en même temps c'est couillon c'est deux fois 270 points et pas d'infanterie pour prendre une zone urbaine pour ceux qui connaissent un petit peu s'intéresser à la chose zone urbaine c'est un pour cinq pour pouvoir l'investir dans le réel entre guillemets donc là on en est loin il faut quand même faire la différence nouveau duel pour les deux léopards qui ont réussi à se débarrasser du chef ten et c'est pas la même avec le Milan là il y en a un qui vient d'y laisser sa peau et il fuit le bougre il fuit l'arizon et là c'est reparti il soutient sur l'arrière avec une position logistique plus artillerie il se refond du fioul en même temps qu'ils soutiennent l'infanterie et l'infanterie un petit peu de mal là on recoupe la ville en deux mais les points sont toujours du côté sotek et là est-ce que là rien est empêché là il n'y a rien contre contre où ils sont les deux non les deux léopards je sais pas il a tiré au sans visu au pifou pifoumette et là ça y est il se re-remptume un petit peu de côté sotek dommage qu'au niveau du timing les deux se soient retrouvés en même temps un peu à bout de souffle avec une nouvelle séquence nouvelle nouveau renvoi de renfort là les 270 points en infanterie auraient pu permettre de mettre un petit peu plus alors oui toute remarque sur ces joueurs est juste pour dire que dans le même temps moi je ne serai déjà plus en jeu c'est quand même important de le dire parce que non c'est c'est juste pas possible face à des joueurs comme ça déjà quand on voit comment savon résiste et tente d'investir la vie il est toujours un tic on va dire de passer le cap et puis et puis non en face lui aussi est dans le tempo et ne perd pas une occasion de ramener des troupes sur la droite on s'en préoccupe pas trop puisque déjà Sotec s'est porté sur l'avant pour mieux maîtriser l'éventualité l'éventualité d'une tentative avec ici de coin intercepté du blindé ici on est plus sur de l'infanterie et oui lui a été repéré un petit passage gratos sur lequel le tornado s'en tire bien on a vu qu'une fois autant contre autant contre pacte avec la 39e ce qui n'a pas réussi là on est à nouveau autant contre autant je ne sais pas trop or mais 39e 79e si beaucoup d'unités de division du pack de Varsovie seront jouées dans le tournoi ça pourrait être intéressant comme statistique à voir un petit peu alors passage d'un tornado sans trop de dégâts sans trop de conséquences le flanc gauche est protégé alors il n'y a pas d'infanterie déployée je ne pense pas qu'il en ait besoin il doit le voir il y aurait une avancée d'infanterie par ici ça pourrait être dangereux mais bon les forces de savon passent par la gauche ce qui est pas mal parce que de face ça serait compliqué et voilà il y a on va dire une ligne de vue qui permet l'entrée sans trop de bobos en tout cas en évitant tous les tirs d'anti-char missiles et autres qui viennent calmer les ardeurs et là il y a quand même une sacrée ligne de tir qu'il faut aller à chercher et deux léopards petit travail en couple pas d'avion à l'horizon et on va avoir à faire à du challenger léopard ça peut être marrant non le challenger ne tente pas sa chance il y en a deux deux mk2 le milan wow 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 ça lui sort de tous les côtés plus l'aviation alors il laisse la peau mais il a quand même eu un blindé et là le survivant fumi evacuation parce que là ça fait un petit peu beaucoup et les deux challengers avec un courage propre aux troupes de willington rappelez-vous waterloo ont tenté d'aller lui mettre le coup de grâce mais il s'est sauvé et voilà son petit pote de commandement qui marque la fin du chrono pour enfin du compteur point pour Sotek mais ça reste fragile c'est quand même pas mal alors il va peut-être se faire remarquer lui dans ce duel ops 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 tout chaud tout chaud là le le fumi alors est-ce que son frérot va s'en sortir il se venge sur une roco en face les challengers on met du fumi voilà par contre ça ça va être autre chose zoli mais à côté est-ce qu'il n'y a pas le double effet qui se coule et là c'est le retour il est chaud mais pas plus que ça les chevetens les gros blindés dans en ville hop là ça part où ça ça sera pour le logis ah loupé parce que là la vue elle lui donne quoi la vache c'est vraiment vicieux ça ce petit truc en étoile là bon pour l'instant tous ces mille ans partent à Dreuse c'est sans conséquence alors les Jägers c'est pas l'infanterie la plus contente d'être en ville visiblement ce petit trait rouge là et puis là il va avoir un spécialiste plus le soutien qui a versé l'équipe de choc contre je sais pas qui a tiré j'ai pas vu mais en tout cas il y avait il y avait la volonté de je pense que c'était pour le léopard donc j'imagine que c'est Sotek Sotek sans pitié pour son pionnier le pionnier il a bien failli se faire et c'est reparti dans l'autre sens avec la venue d'un chef d'aide de commandement est-ce qu'il est toujours vivant le léopard de commandement il a dû se refaire une santé ouais ils passaient au garage ils ont changé les pneus allez vous allez quand même pas croire que j'ai oublié que c'était des genis non ne dites pas ça graisser les cieux vérifier la pression et c'est reparti pour la baston bon là c'est vraiment pour faire chier parce que forcément il va rentrer ah non là ça serait triste et tiens tu nous as vu nous aussi on t'a vu c'est lui ah non il passe à côté donc deux panzi le grenadier toujours échange de c'est 1000 ans contre 1000 ans là ce petit jeu là il a perdu après il en avait deux sur la face donc bon le rapport de force et ça lâche pas on est à la moitié de la partie oh merde double praline le commandant qui se laisse pas impressionner qui est au soutien alors là il y a l'infanterie tente de revenir là c'est un va et vient en ville sur un match qui reste tendu toujours les blindés qui tentent leur chance là le commandement c'est c'est démasqué le fumier il y a du soutien violent là wow il a encore évité et ça ça doit être pour qu'est-ce qu'il va faire et bah rien il est venu pour rien et eux par contre ils sont couverts par un scout qui peut les renseigner j'imagine j'imagine bien là par contre oh toi t'es pas loin bref humil il y en a combien du fumier je sais pas si je vois ça quelque part je dis ça je le vois plus c'est pas une bonne nouvelle il est perdu il est perdu parce que quand même il avait un client sévère challenger alors je pense que le chef ten est un ton en dessous voilà reste que là Sotek vient de se débarrasser de son de la menace sur le flanc droit son flanc droit et il est sur une vue sur les les arrières presque de savon qui a deux doigts heureusement il y a Jäger il y a quand même une ligne de protection ici deuxième ligne pour se refaire une petite santé mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose de l'autre côté non c'est renforcé il y a quand même du monde qui est venu renforcer tout ça mais là le match il y a à refaire de ce côté ou là par contre tout ce qui va dépasser la bordure verte là va être puni il sauve sa vie de rien un Jäger prend ce courage à deux pattes pour essayer de le sécher hop là Tornado qui a fait le job reviendra-t-il la réponse sous vos yeux ébahis et là il y a quand même un ascendant de Sotek sur cette affaire qui me semble il n'y a pas une vague rouge qui arrive pour envisager un renversement et sur le flanc c'est plutôt le Tornado qui était embêté qui ne supportait pas la vue d'un hélicoptère qui lui va essayer de je ne sais pas où est-ce qu'il va essayer mais il ne va pas dans l'endroit le plus safe de la carte en tout cas en entière peut-être 2 à 3 il y aura du A du 1 à appeler en renfort mais là l'entrée de la ville va être compliquée parce qu'il y a du blindé en soutien direct sur l'avant il est en réparation lui aussi graissage la chaîne le canon à faire reluire et tout ce qui déborde il n'y a plus de fumie c'était sympa les fumies ça aidait et là en plus l'entière se renforce et on est à la lisière de la ville il ne déborde pas mais je ne vois pas trop l'issue là un petit calme un petit calme entre les joueurs on voit qu'au niveau de l'alimentation du front ça se pose une petite vue aérienne allez hop on est en bas ah il y a deux deux pilotes et là il va se faire la zone d'appro sans trop de punition quand même ça aurait pu être pire mais devant ici ça bombarde toujours et il se refait une santé en plus et là hop celui-ci a souffert il quitte le front il passe à côté de la zone mais il va peut-être il va en trouver une autre il va trouver son pot derrière et mes canaux ils vont te refaire tout ça et là l'entière c'est pas la même il n'y en a pas d'ailleurs ici s'y explique des passages gratos on va dire de l'aviation de Sotek qui continue à engranger les points il a visé le chef ten et lui semble pouvoir rentrer à la maison et de l'autre côté ça s'est salement renforcé ici et lui est-ce qu'il va rester là juste pour être sûr ou est-ce qu'il va chercher une petite balade en ville je ne pense pas que sur le front on ne voit pas de d'unité à remonter il conduit comme un pied c'est bien un pritif allez on va prendre la route des vacances non de toute manière il serait la même idée je pense que lui aussi il va tenter sa chance pour l'instant il se rapproche lui il va voir un petit peu comment ça va comment ça pourrait se passer là on on joue logistique pour réparer les unités et éviter d'appeler du monde qui nous ferait passer en négatif et le petit train de points qui remonte la ligne de front pour tenter à nouveau sa chance mais là c'est vraiment pour le truc ça serait de stopper le compteur et de tout rattraper franchement on est à 10 minutes il faudrait un sapré coup derrière les oreilles de Sotek qu'il ait une envie pressante qu'il fiche l'écran et ouais la vessie est le pire ennemi du gamer ainsi que votre femme si vous avez le bonheur d'en avoir une oui il faut faire attention à ce que vous dites car elle n'est jamais très loin donc ce mot est très bien choisi alors renforcement continu de part et d'autre en même temps si ça se passait bien je dirais que le problème c'est l'entière de ce côté-ci et si le problème c'est qu'il n'en a pas de problème et c'est tout le souci de savon qui de toute manière joue crânement sa chance avec les fumis de ce côté on sait que ça va arriver de ce côté donc forcément les blindés se placent sur le flanc et alors par contre pas sûr qu'ils aient la vue non c'est bien bien géré pendant ce temps-là ça bouge sur la gauche avec de la chasse qui ne chassera rien sur le flanc savon se protège avec 2000 ans au cas où un rifle lui se déplace parce que le vice habite tout gamer sur des jeux tactiques il n'y arrivera jamais il ne peut pas être aussi vicieux qu'un joueur et là dans la purée de poids c'est combat et mine de rien il s'est installé il s'est installé mais il y a bon sur le flanc droit on attend il y a quand même du monde il y a du challenger donc il y a du chef ten pour l'instant même pas peur enfin si un petit peu là il se demande un petit peu ce qui pourrait sortir du bois alors il y a deux chef ten de l'avant deux autres en soutien pour ça me semble compliqué mais en tout cas le foror il est gore lui il a pour port il y va toi ça ça t'emmerderait pas d'aller aider ton pote là parce que je sens qu'il va avoir un problème il n'y a pas un autre problème qui arrive là fumi bien joué et s'il n'y a pas d'entière toujours pas d'entière s'il arrive il va peut-être arriver trop tard non ça tient la route il s'est mis en position il est prêt à tirer c'est un tau 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 il faut pas s'emmerder avec les numéros et pouf t'as vu ce qu'il te met ah merde reviens Léon parce que là la surprise pour le chef ten d'entrée là à lui il a pris cher alors le fumi il va peut-être courir la manœuvre de ce commando voilà ça c'est quand même bien joué ils ont fait mal avec leur petit Panzerfaust 3 petit il pique un peu 675 mètres de portée résultat réflexe on se recule un petit peu on se met sécure et on envoie un scout ah ça y est il y a une réponse anti-aérienne donc ça va quand même soulager les unités à l'artillerie qui se met en position en position en tout cas ça va on doit savoir que ça va être compliqué sur le la gauche je n'ai pas bien suivi mais là ça commence à chatouiller un petit peu et bien c'est autant d'unités que savon ne peut pas mettre sur l'autre front et il envoie du léger pour on va dire occuper le terrain mais là ça aurait pu être pour lui coup de bol il y en avait un autre devant mais là je crois que c'est pour toi mon petit bonhomme à côté il attend le prochain parce qu'on le voit voilà c'est de l'octet c'est quand même moins syndique que ce qu'on peut voir avec les images de des pauvres types qui se font dégringuer en ukraine où là les images vous montrent de vrais types qui se font griller dans leur blindé ici on est sur de l'octet et on s'amuse avec c'est quand même plus chicot ce que les échecs je trouve bon chacun son les échecs on va faire le bagel c'est juste que je me ramasse autant aux échecs que sur Warno voire plus autant jouer Warno dans ces conditions alors l'artillerie rentre en jeu ce qui est relativement rare on a vu les mortiers qui ont fait du taf et là je pense que les points que ça mobilise on se le permet parce qu'il y en a et que ça fait pas de mal alors il a réussi encore à se topper et ça c'est la remontada c'est lui qui tope avec son artillerie donc je me demande s'il le voit ça il le voit pas mais il le devine dans ses conditions en fait il voit pas grand chose au final oui bah oui fire position artillerie par contre sautek un petit peu mieux renseigné les vues sont quand même chaud alors là pareil l'artillerie se démerde pas trop mal ça et back off parce que même s'il voit pas grand chose il se trompe pas de cible et là il a il a pris il a pris quelques points dans sa vue il reste pas grand chose appel au mécano et encore un nouvel effort de savon qui reprend la zone mais il y a toujours un point de différence hop là dommage j'ai pas vu où c'est tombé si c'est tombé je sais pas ce qu'il a cherché hop là hop là encore un passage ah ouais ça passe plus de part et d'autre là il y en a un à droite un à gauche et bon les deux même destination il y en a un qui a quand même réussi à lâcher sa charge explosif et là on progresse dans les ruines d'une ville qui a pris ses verres toujours avec toujours avec les jaggers alors c'est considéré comme quoi ça coup de l'unité height ça reste une bonne unité avec l'aéroporté et ça reste des troupes de choc et la ville est de nouveau investi le compteur arrêté et de l'autre côté les combats ont commencé à proximité du point et toujours à essayer les pilotes sont des pilotes qui ont le sens du sacrifice parce que quand ils y vont en règle générale on les revoit pas et là les jaggers poursuivent un but c'est buter ce chef ten de commandement et en attendant ils font très bien leur taf il a eu du bol parce que le passage aérien c'était pour sa gueule alors l'artillerie par contre je crois bien que ça vient de son camp il vise ce coin là parce qu'il pouvait imaginer et il avait pas tort que le commandement était là le compteur est arrêté de ce côté là on a envoyé comme quoi il y a du point de tout d'ailleurs 4 minutes ça le fera pas mais jusqu'au bout c'est la raison pour laquelle j'ai en effet une vidéo à part sinon ça aurait fait une grosse vidéo pour les matchs de Sotek et Savon belle bagarre franchement c'était quand même sympa et puis il prend la ville ici c'est chaud patate en même temps il a résisté eux sont arrivés il a dû se passer il a dû bien se faire chier avec des unités aériennes et il s'est dit bon bah le pompon par contre ça résisterait à rien et là bon il se garde sur sa gauche j'imagine que Sotek reste tranquille depuis un moment mais il continue à alimenter le front jusqu'à la dernière minute ces deux joueurs se font plaisir alors eux je sais pas ce qu'il leur a pris soit ils servent d'éclaireur et on leur a pas bien expliqué à quoi servait leur armement c'est quand même le prion il y a encore les carlingues des véhicules le commandement leur pousse au cul en fait c'est ça lui aussi il en veut il veut lui mettre du point il veut du point un ou deux points du point c'est l'obsession sur ce jeu et le Fumi à nouveau là évidemment on se fait garder l'illusion sur cette tentative désespérée et de ce côté là il ne se passe plus rien bon ben voilà on va dire que deux minutes il doit aller un petit peu plus vite là parce que mis à part des coups fumeux il n'y aura plus rien oula avec quand même l'artillerie pour essayer de dégager l'avant pour faire avancer du monde mais bon non il y a quand même un comité d'accueil digne de cette partie allez pouf victoire pour Sotek définitive pour ce tour ouais ben est-ce que on va avoir le niveau de ce mais non c'est dingue ça il ne veut pas me donner du Sotek il ne me donne que ma gueule ce qui totalement inintéressant vous me direz ouais ben ça doit être du replay de savon Maktavich qui ne s'en sort pas trop mal bon là après il a été à l'assaut donc forcément vous tapez plus de pertes l'héros du côté de Sotek et bien l'aviation a pris cher ça on l'a vu tous les avions qui passaient étaient rectas le chef ten qui s'est offert un commandement après il est dans sa gamme il ne s'est pas trop foulé du héros c'est quand même le type qui il a déjà une gueule de héros et bon les pertes sont conséquentes quand même chef ten la saleté il a dû passer sur l'arrière ils ont fait le table de toute manière c'était un travail d'équipe Tornado H il ne s'est pas loupé non plus la liste est longue quand même et en face le combat d'infanterie a été sévère aussi les blindés ont été moins heureux en même temps le terrain la montée au front n'était pas simple et le reste les avions l'aviation c'était trop blindé pour qu'ils puissent véritablement s'exprimer et bien voilà félicitations vraiment c'est vraiment sympa de voir les replays de joueurs de qualité il y en aura d'autres évidemment en plus on monte là on est dans les premiers tours donc on va en avoir d'autres et de plus en plus sévère après des fois quand vous êtes avec des très bons joueurs et bien ils se foutent des branlés tels que ça se va très vite merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à une prochaine bon jeu à tous et à toutes bye bye c'est parti